Bonjour, l'infection congénitale à cytomegalovirus est une infection fréquente. Elle concerne 7 enfants sur 1000 à la naissance. Elle débute dès avant la naissance et la femme enceinte qui va devoir la contracter et éventuellement la transmettre à son fœtus va le plus souvent la contracter pour la première fois à partir d'un premier enfant d'âge de crèche. Cette situation est malheureusement fréquente, trop peu d'informations sont diffusées. Il existe à la fois des moyens de faire le diagnostic qui passe par une prise de sang en tout début de grossesse, c'est-à-dire si c'est une possibilité dès la réalisation du test de grossesse. Ce dépistage vous sera reproposé à la première consultation à Necker, mais faites-le dès le test de grossesse. Il s'agit d'une sérologie d'infection à cytomegalovirus. Et il est important de le faire très tôt car la morbidité, la toxicité de cette infection, elle ne concerne que les infections du début de grossesse ou des deux mois qui précèdent. Il existe un traitement qui peut permettre d'en prévenir la transmission au fœtus. Et si le fœtus est infecté, il existe aussi un traitement qui permet de diminuer le risque de séquelles. Car cette infection est la première cause non génétique de surdité et de handicap neurologique de l'enfant. C'est ce qui a remplacé, depuis que cette vaccination fonctionne, la rubéole congénitale. Donc il est très important d'être informé. Vous en saurez beaucoup plus que beaucoup de médecins malheureusement à ce jour. N'hésitez pas à nous contacter à Necker pour en savoir plus.